LH Mohamed Kounta, coordonnateur de la cellule de communication auprès du Khalife, Général de Khadra Anjassan. Je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, parce que nous sommes dans le contexte qui a été dans un contexte particulier qui a été organisé ce qui a été organisé. Donc, nous avons tout à fait en préparation et en préparation depuis le début de l'année. Quand nous avons commencé à annoncer GAMUNDIASAN très tôt, nous avons organisé avec les CDD et CRD avec les autorités administratives et locales. Nous avons un plan d'action qui a été organisé pour pouvoir organiser GAMUNDIAS et qu'il y a des qui a été organisé. ce qui a été organisé c'est le ministère de la Santé. Parce que, dans le contexte, nous avons organisé un dispositif sanitaire. Le dispositif sanitaire, c'est un dispositif inclusif parce qu'il y a des acteurs qui a été organisé et le ministère de la Santé nous appuyerons pour qu'ils puissent organiser GAMUNDIAS sur le côté du côté de la Santé. Et qu'il y ait tout qu'il y ait tout qu'il y ait. Donc, le ministère de la Santé a été organisé dans l'organisation. Il y a un service qui a été organisé comme nous l'avons fait et nous l'avons fait. Donc, nous avons été organisé dans l'organisation. C'est ce qui s'est passé dans l'organisation. C'est ce qui s'est passé à l'organisation. Nous sommes dans l'organisation donc nous pouvons faire un bilan. donc, il faut qu'il y ait une évaluation pour qu'il y ait un bilan. Mais ce que je dis, c'est peut-être un bilan à mi-parcours. Nous attendons la cérémonie officielle à 17h. Donc, la mise en place est 15h. Donc, 15h, nous devons prendre leurs matos et surtout la presse. nous avons invité à venir à venir à la mise en place à 15h. Pour qu'il puisse tomber la cérémonie officielle à 17h. effectivement, nous avons pris le budget. Si l'organisation, on a fait un bilan. On a fait une évaluation. Si on a fait une évaluation, on voit les manquements. qui ont été volants. Il faut qu'il y ait une cellule pour qu'il y ait plus de l'autorité. C'est ce qui nous a fait pour que la cellule fassez plus. Ainsi, vous connaissez à l'école. Il y a des organes de communication qui a fait une TV et une TV, qui a fait un contenu de la TV, pour qu'il y ait plus de les communications. Le dispositif qui a été pris par le comité d'organisation sous la direction du Khalif général des Khadr, Cheikh Al-Bekai Koumta, a été très tôt de prendre les devants avec l'organisation d'un CDD, d'un CERD, etc. qui a permis de regrouper tous les acteurs pour vraiment participer à cette organisation du GAMU, de cette édition, c'est-à-dire de cette 137e édition qui se déroule dans un contexte assez particulier de la pandémie de la Covid-19. Et raison pour laquelle c'est un contexte assez particulier est que très tôt, il fallait donc se rapprocher du ministère de la Santé qui a mis une stratégie de lutte contre cette pandémie. Donc il fallait très tôt collaborer avec ce ministère-là pour mettre un dispositif sanitaire qui nous permettra maintenant de pallier à toute éventualité de contamination ou de transmission ici à Ndiasan. Effectivement, tout est fin pour la cérémonie officielle, comme d'habitude, mais cette fois-ci, comme je l'ai dit tantôt, dans un contexte assez particulier, la cérémonie officielle va se dérouler de manière, c'est-à-dire de façon restreinte. C'est-à-dire que ce ne sera pas une cérémonie officielle qui se déroule, comme d'habitude, au niveau de l'esplanade de la mosquée, mais aujourd'hui, la cérémonie officielle se déroulera au niveau de la résidence du khalife à huis clos pour que les gens puissent, pour éviter un nombre assez affluent qui pourrait être avec les recommandations que le khalife avait données, de respecter les mesures barrières. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a jugé nécessaire d'organiser la cérémonie officielle de manière restreinte. L'objectif, c'est de bien faire, c'est-à-dire c'est de voir que quand vous mettez en place une structure comme la cellule de communication qui est ici auprès du khalife et que vous avez travaillé l'année dernière et que vous avez vu, après évaluation, des manquements, donc cette année, on a jugé nécessaire d'élargir cette cellule de communication en y intégrant des personnels surtout de communication, c'est-à-dire des agents et des experts en communication. Et dans la famille, il y a des organes qui sont dans le domaine de la communication comme Yassan TV, comme Alcoutu TV et que tous ces organes-là, il faut les inclure, il faut les associer pour que la cellule de communication puisse bien fonctionner. – Sous-titrage Société Radio-Canada